Tu parlais de voiture, je te raconte une histoire qui m'est arrivée quand j'arrive à Arsenal. J'arrive à Arsenal, 17 ans. Je ne peux pas encore conduire, j'attendais, j'allais, quand j'ai 18 ans, tiré en Lille, il avait un... À l'époque, je ne sais pas, à l'époque, je ne sais pas, je gagnais, à l'époque, je pense que j'ai gagné, j'ai quitté de la France, je gagnais peut-être même, je gagnais peut-être 4 000 euros. Donc, j'arrive en Angleterre, je me donne 15 000 euros. Imagine un jeune qui gagnait 4 000 euros, je ne sais pas combien, je ne sais pas combien j'ai gagné, je me trouve à 15 000 euros, donc je deviens bête. Non, je ne te vois pas, je vivais seul. Tu vois, quand tu viens dans un pays, tu es seul, tu quittes de 4 000 euros, à 15 000 euros, tu es seul. J'arrive au Canada, je m'en suis allé avec un Lincoln Navigator. À l'époque, il y avait les roues qui tournaient, les rims, les rims, les rims, j'arrive, je vois le king, je vois le king, je vois le king arrive, il sort, il sort la voiture de Lincoln, tac, il est égal. Je reste comme ça, je me suis dit, merde, il a un petit 18 ans, le cœur, tu dis que non, je vais prendre la voiture. J'arrive, c'est que, ce qui est bien ici, c'est que quand tu as le contrat, même si c'est que tu as un contrat, on va te donner la voiture, tu passes, moi tu prends ton contrat, leasing, non ? Le gars prend, je m'en vais faire un leasing, on me donne la voiture, je prends la voiture, je viens avec. Et moi, j'habitais du camp d'entraînement, peut-être deux heures du camp d'entraînement. Tous les jours, je m'étais fêté tous les deux jours, parce que ça consomme, c'est une voiture américaine. Je mettais le plein, je mettais le plein. Un matin, je me lève, je vais ouvrir mon frigo, le frigo est kiné, parce que tout l'agent était là, il s'en fait. Parce que je voulais muter, je voulais muter, c'est que le gars, on fait un peu, c'est fait. Et un matin, il me voit, tous les jours, je garde, un matin, j'arrive au camp d'entraînement, je m'en vais, je dis au gars qui m'a vendu la voiture, pardon, donne-moi la Toyota, ce n'est pas mon niveau, ça. Ce n'est pas mon niveau, le gars, il n'est pas mon niveau, donc j'arrive au camp d'entraînement. Je dis à Toyota, chérie, il me voit, il me voit, il me dit, même petit, ta voiture est où ? Je dis, non, c'est pas. Il me dit, même petit, ta voiture est où ? Je dis, non, tu dis, pardon, ce n'est pas mon niveau, laisse-moi, je suis là. Regarde, moi j'arrive au camp d'entraînement, je suis tranquille. J'allais à la porte d'essence tous les deux jours, je mettais le pressure, je pleurais. Je dis que je finissais mon argent dans l'essence, je dis que, je reste comme ça, je dis que, mais le gars là, c'est un monsieur. C'est un monsieur. Il me dit, mais petit, quand il était plus acheté, ça, je n'ai rien dit, passez-vous les petits, quand vous donnez le conseil, vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas ? Il fallait que tu fasses l'erreur d'abord. Voilà. Tu vois, c'est pour ça que, quand je pense au petit, je pense au petit, je pense au petit, je pense au petit, quand je vous vois, je me fais lire. Parce que, aujourd'hui, je vois, les petits sont là, Champagne, Cécile, les gars, on les voit. Attends, il y a un truc là, on appelle ça comment, on appelle ça comment, l'autre truc. Le renard. Le renard, le renard. Ce n'est pas mon niveau. Moi, ce n'est pas mon niveau. Moi, je dis le renard. Voilà. Moi, je ne connais pas le renard. Ce n'est pas mon niveau. Donc, moi, quand j'ai dit aux gars-là que, j'ai l'air que ça dit que, les petits, tout ça, parce que nous, on est les sportifs, après 45 ans, moi, je dis souvent que, je disais à ma famille hier que, la vraie vie, c'est à 45 ans. La vraie vie. Tu vois, aujourd'hui, quand tu achètes une Bentley, une Ferrari à 20 ans, tu es inconscient, tu es insouciant. Quand tu vois un homme de 50 ans aller acheter, sortir l'argent, acheter la Ferrari ou une Bentley, ça veut dire que c'est un homme, c'est un monsieur. Un homme, regarde. Oui. À bon temps, à bon temps, tu es encore là, tu es dandine de gauche à droite. Mais, franchement, j'étais juste dandine de gauche à droite. Tu es dandine, tu ne sais pas. Mais à 50 ans, quand tu arrives, tu sors là-bas, tu sors l'agent à 50 ans, tu as acheté une Ferrari, une Bentley, ça veut dire que tu as réussi dans ma vie. Oui. À 20 ans, avant que tu avais une Ferrari, tu n'as pas réussi, tu es un pauvre. Oui. Non, je te promets. Moi, je dis tout le temps que les sportifs, on est les hommes les plus pauvres de la vie. Pourquoi ? Parce qu'on veut souvent vivre, souvent, un moment, deux fois, même, tu gagnes 10 000, tu dépenses 20 000. Oui, c'est ça. C'est ça le bon moment, en fait. Non, parce que les gens ne connaissent pas, on va te voir. Non, j'ai vécu ça parce que j'ai vu les tirs. Moi, je te dis, je te raconte pas les histoires. J'ai fait 8 ans à Arsenal. 8 ans à Arsenal et dis-toi bien que je gagnais bien ma vie pendant les 8 ans que j'ai fait. Non. Pendant les 8 ans, les 4 dernières années, les 4 dernières années, j'ai commencé à bien gagner ma vie. Tu vois, je veux dire, j'ai gagné bien ma vie. Les 4 dernières années. Parce que le début, c'est pas toujours ça, tu vois. Mais les 4 dernières années, non, les 3 dernières années, ça l'est déjà, tu vois. Mais pendant ces 3 dernières années, je te jure, je n'avais pas faim. Je mangeais bien, j'avais acheté une maison, j'ai pris un crédit pour une maison, tout ça. Je partais en vacances, mais je n'ai jamais économisé 100 000 pounds. 100 000 pounds. J'ai fait 8 ans à Arsenal. Quand je partais d'Arsenal, je n'avais pas 100 000 pounds dans mon compte pour quelqu'un qui gagnait assez d'argent. Ouais. C'est ce que je veux dire. Parce que je vivais une vie où je n'avais pas faim, c'était facile, je m'avais un shopping center, je m'achète des habits, je monte, je descends. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai pris les voyages, je voyage comme ça. C'est quand je suis arrivé à Barcelone que ma vie a changé. Tu comprends ce que je veux dire ? À ce moment-là, j'étais millionnaire sur le papier, mais je n'avais jamais vu le million dans mon compte. Non, j'ai dit que je n'avais jamais vu le million sur mon compte. J'avais dit 100 000 ou 2 000 dans mon compte. Tu vois ce que je veux dire ? Quand j'ai quitté Arsenal, je suis arrivé à Barcelone. C'est parce que des fois, les gens disent que non, pourquoi tu as quitté Arsenal ? Je te jure devant Dieu, si on va regarder en vérité, je n'aurais jamais voulu quitter Arsenal parce que j'étais bien. C'était chez moi. À Arsenal, même si des fois, je ne m'entraînais pas, je savais que je voulais jouer. Je voulais jouer, je voulais faire la maison. Voilà. Mais à un moment donné, le football, c'est mon travail. Tu comprends ? Où tu restes, tu joues, tu gagnes encore en autorité, où tu vas assurer ton avenir. À un moment donné, tu restes comme ça. Je suis resté comme ça, j'ai dit, merde, je regarde ma femme à la maison. Ma femme me joue là, elle me dit, est-ce que tu es sûre que tu vas jouer à Barcelone ? Est-ce que tu vas aimer ? Je dis, je dis, ce n'est pas grave. Je dis que dès qu'on m'a envoyé le fax, quand j'ai vu le casser 4 fois sur le papier. Tu vois, le casser 4 fois sur le papier, j'ai dit, merde. Je dis que ma vie a changé. Tu vois, je dis, oh. Je dis que quand on m'a appelé, on m'a appelé, on m'a dit, tu vas à la Barcelone. J'ai dit, j'ai d'abord hésité, tu vois, j'ai d'abord hésité. Oui, oui. J'ai dit, j'ai d'abord hésité. Il dit que quand il m'a envoyé le fax, je regarde le papier. J'ai tchacalisé ça comme ça, bien quand j'ai dit. Il a dit, merde. Il a dit, casser combien ? Il a dit, casser 4 fois. Là-bas, ça ne fait pas le papier. Mais c'est le casser 4 fois. Quand je vois ça, merde. J'ai dit, quand le gars m'a appelé, j'ai dit, est-ce que tu m'appelles ? Il m'a dit, oui, tu sais que tu ne vas pas jouer. Je ne voulais même plus, il y a ce qu'il était en train de me tchacaliser. Je ne voulais même pas que moi, j'étais chupé. Tu parlais de quoi ? C'est là où, quand je suis arrivé à Barcelone, ma vie a changé. J'étais millionnaire dans le compte. Ce n'était plus dans le papier. Que tu viennes, que tu viennes, c'est l'intérieur. C'était non. Parce que les gars, quand tu crains, je disais d'abord partout. Il dis que les chiffres de Google. Parce que les gars sont là, ils voient des chiffres à Google. Ils pensent que c'est la réalité. C'est ça. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Et beaucoup de gens vivent par rapport à ça. Au lieu de vivre par rapport, tu penses que non, OK. Il faut que je save ça, je garde ça. Que j'ai baissé ceci pour que l'argent continue à tourner, ça revienne. Et que dans la vie, à la fin de la journée, c'est que tu prends soin de ta famille. Et que demain, quelqu'un peut dire, oh, Pascal a fait ça. Et que grâce à lui, hier, je fais aujourd'hui, je suis celui-ci. J'ai fait ça, j'ai fait ça. Il m'a donné l'inspiration. Il m'a fait ça. À la fin de la journée, c'est ça. Et que ma famille est tranquille. Ça, c'est la vie, hein.